La convention d'entraide juridique entre Monaco et la France en matière de sécurité routière était à l'honneur. Convention en matière pénale entre le gouvernement princier et le gouvernement de la République française, signée en 2005. Depuis 2016, en référence au terme de cette convention, les autorités judiciaires françaises mettent en œuvre auprès de leurs homologues monégasques un processus de transmission spontanée d'informations. Ce sentiment que l'on pourrait avoir de se dire quand je suis à l'extérieur, je peux me permettre des choses que je ne fais pas chez moi parce que chez moi je suis connu, donc c'est peut-être des ordres, c'est quelque chose qu'il faut qu'on dépasse. L'incivilité routière est trop porteuse de risques en matière de sécurité pour l'automobiliste, pour les passagers de l'automobiliste, mais également pour les autres usagers de la route. Le nombre d'accidents, la gravité de ces accidents, c'est quelque chose que l'on déplore tous quotidiennement. Donc toutes les actions qui sont de nature à faire diminuer le nombre d'incivilités routières sont des actions, je dirais, qu'il faut que nous entreprenions et qui sont porteuses d'un gain pour tout le monde. On constate que le nombre global d'infractions est en diminution, même s'il est encore trop élevé, bien évidemment, que le nombre de récidivistes également est en diminution. Donc tout ceci est particulièrement encourageant. Il faut continuer parce que les chiffres sont encore en valeur absolue trop élevée et il faut que chaque conducteur de voiture immatriculée à Monaco se dise qu'il est un petit peu ambassadeur de la principauté lorsqu'il est à l'extérieur de Monaco et qu'il faut qu'il se doit de donner une image positive de la principauté. 100 000, voici le nombre de ces infractions graves et réitérées, relevées par les radars automatiques. Rappelons qu'elles concernent des véhicules immatriculés à Monaco mais dont les propriétaires ne sont pas uniquement monégasques. Plus de 120 nationalités étant répertoriées sur le sol de la principauté. En réalité, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est en effet le nombre d'infractions qui sont commises par la même personne et puis sans doute un dépassement trop important. Et puis, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les feux tricolores qui ne sont pas respectés et ce qui me semble éminemment dangereux. Voilà, c'est moins le nombre, si vous voulez, parfois que la gravité des faits et la réitération des faits qui me semblent être importants et peut-être encore préoccupants et c'est là-dessus précisément qu'on va axer notre mission. Alors justement, vous le disiez, vous allez maintenant réfléchir. Il s'agira peut-être de lettres ou même d'auditions dans certains cas ? Oui, pour les personnes, alors c'est sans doute peut-être arbitraire, mais c'est moi qui ai déterminé ce qui me semblait être le plus grave. Encore une fois, les feux tricolores, ne pas respecter un feu tricolore est extrêmement grave. Donc dans ce cas, en effet, les personnes seront entendues par la police qui leur indiquera qu'en effet, il est absolument inadmissible de commettre des infractions, ça va de soi quand on est au volant. Et pour ceux dont j'estime qu'ils sont peut-être moins dangereux, ces personnes recevront une lettre que je préparerai avec soin pour bien aussi rappeler les obligations des conducteurs. Sachez que l'objectif est le respect du code de la route pour la sécurité de tous, aussi bien en principauté qu'à l'extérieur.